Par rapport au projet d'audition qu'on a prévu avec les différents candidats officiellement retenus, nous avons démarré ce projet d'audition avec Elage Isassal, le candidat, le président candidat, et ensuite avec Maître Madikégnan. Avec ces deux-là, nous avons pu faire des auditions au complexe Aubert. Le lundi, c'était au tour du président Macky Sall. On avait retenu également de le rencontrer à l'instar des deux autres candidats à la gouvernance. Nous avons également respecté toute la procédure pour que ces auditions aient lieu, à savoir adresser une demande à son comité électoral, mais également aux responsables locaux qui sont à Zianchor et qui seront susceptibles certainement de s'occuper du protocole pour nous permettre de le rencontrer. Et toutes ces demandes ont été faites avec des décharges pour les confirmer. Le lundi 11, un responsable nous a demandé de nous présenter à 20h à la gouvernance ce que nous fîmes toutes. À 7h30, certaines étaient déjà présentes. Nous avons fait le pied de grue au niveau de cette gouvernance pendant 4 heures de temps. vers 23h, passé de quelques minutes, nous avons été étonnés d'apprendre que nous ne pourrons pas être reçus en audience par le président de la République, son excellence Macky Sall, pour la bonne et simple raison que son cabinet n'était pas au courant de cette audience, ce qui nous a vraiment mis dans tous nos états. Maintenant, nous savons combien ce problème-là est important et capital même, je dirais, non seulement pour les populations de la Casamance, mais également pour les populations du Sénégal en entier et même les populations des pays limitrophes avec qui la plateforme a régulièrement travaillé. Nous nous sommes dit, on va encaisser le coup et nous en tirerons maintenant toutes les conséquences. Voilà en gros l'essence du communiqué de presse que la plateforme a décidé de faire et d'adresser à l'ensemble des populations qui seront demain les témoins.